les amis aujourd'hui c'est lundi et aujourd'hui on change nos fenêtres avec nos petites mains de professionnels effectivement c'est moi qui change les fenêtres voilà je me lance le défi j'enlève toutes les fenêtres de la maison et j'en pose des nouvelles parce que je suis le meilleur parce que je suis trop fort et parce que j'adore faire du bricolage donc voilà c'est ma mission du jour il fait froid du coup parce qu'il y a des courants d'air et compagnie et compagnie et pas qu'elle ait pâte à coufins du coup manteau dans la maison ben oui bon voilà le chantier est terminé pour aujourd'hui je m'arrête là comme vous pouvez le voir voilà j'ai mis un peu de mousse expansive là histoire de garder un peu de chaleur pour cette nuit j'ai pas eu le temps de finir voilà j'ai pu poser les poignets j'ai pu poser voilà les menuiseries voilà dans le bureau à peu près moi je pense que je m'en suis pas trop mal sorti quoi et demain demain faut finir quoi faut poser les baguettes faut faire propre si vous avez des menuiseries à poser chez vous surtout m'appelez pas hein m'appelez pas je crois que c'est à faire bon j'ai essayé de faire propre quand même après c'est ces travaux de fou là je me suis tapé mais bon du bout était quand même très angoissé donc elle s'est dit je vais passer aspirateur ce soir même si demain ça va ressalir un petit coup d'aspi effectivement c'est pas du luxe parce que il ya quand même pas mal de petites poussières et compagnie et compagnie même si les mecs qui ont posé les fenêtres ont nettoyé évidemment ok les amis c'est aujourd'hui mardi les travaux continuent pour la rénovation de nos fenêtres comme vous pouvez le constater ce n'est pas terminé nous avons toujours un grand chantier dans la chambre des filles et un peu dans toute la maison d'ailleurs donc il n'y a aucune pièce où olivia peut faire la sieste cet après midi donc écoutez je les mise dans la salle de bain je vais poser son lit dans la salle de bain la veilleuse le visio et tout et elle y allait sans problème voilà donc elle pourrait dormir un peu n'importe où cet enfant quand elle est fatiguée donc j'espère qu'ensuite cet après midi les travaux la dérangeront pas trop normalement olivia devait être chez nounou cet après midi mais ce matin quand on s'est levé on s'est aperçu que son lit était rempli de vomi désolé mais de vomi sec voilà c'est à dire qu'elle a vomi certainement au début de nuit et elle n'a pas pleuré elle ne nous a pas appelé donc quand on est rentré à la chambre ça sentait le vomi et il y en avait partout autour d'elle sur elle mais elle elle était normale voilà donc voilà c'était le grand nettoyage ce matin et bien évidemment elle n'est pas allée chez nounou héléna est partie à l'école elle va très bien voilà elle semble bien guérie mais ce qui est très étrange c'est que là olivia elle est normale en fait aujourd'hui c'est à dire que elle n'a pas l'air d'être malade elle veut manger donc je lui ai donné un peu de pain un petit peu de purée d'amandes je lui ai donné un petit peu de pommes de terre un petit peu de banane elle n'arrête pas de me réclamer du pain donc elle mange du pain et de l'eau et elle n'a pas encore revomi donc bah écoutez affaire à suivre je suis avec noémie et babou est allée à sa séance kiné là c'est la pause entre midi et deux donc les ouvriers sont partis ils reviendront tout à l'heure et moi je vais me prendre un petit café tranquillement ah oui je voulais vous dire un truc il m'est arrivé un grand bonheur et un grand malheur simultané j'ai le nez qui coule j'ai l'impression d'avoir le nez qui goûte vous savez le petit robinet babou m'a acheté un nouveau téléphone c'est un super téléphone voilà c'est pas le meilleur mais c'est un très bon téléphone si je dis pas de bêtises c'est le huawei non c'est pas huawei c'est l'autre un autre truc chinois bref je ne sais pas ou japonais j'en sais rien bref un truc truc de là bas et je non xiaomi 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 et je ne sais plus c'est quoi je ne sais plus c'est lequel mais bref en tout cas il est vraiment bien le seul problème c'est que vous allez rire mais pour moi c'est un drame je suis très vexée je suis très frustrée donc si vous trouvez la solution à ce problème dites moi c'est que j'ai téléchargé happy color donc sur mon nouveau téléphone et je n'ai plus aucun coloriage voilà donc je ne sais pas comment les récupérer vous allez me dire quel intérêt il y en a pas vraiment mais je les veux voilà j'aime bien voir ma collection donc je ne sais pas comment récupérer mes coloriages sur ce téléphone donc ce que j'ai fait c'est que je me suis connecté à l'aide de mon adresse facebook sur les deux téléphones parce que je n'avais pas fait avant donc au niveau de la synchronisation je ne sais pas pourquoi mais il y a rien qui se passe quand je fais un coloriage d'un côté il n'apparaît pas de l'autre vous voyez sur mes deux téléphones pourtant c'est le même compte donc je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment faire et je pense que c'est mort je vais pas pouvoir les récupérer et c'est très frustrant et vous pouvez rigoler parce que babou il s'est bien moqué de moi mais je suis sûr que s'il avait un nouveau téléphone et qu'il ne pouvait pas transférer son compte de son jeu bombiche machin ça le frustrerait aussi elle est toujours là donc voilà c'est assez embêtant ça me dérange mais bon bah écoutez ce que vous voulez on va je sais pas du coup je sais pas si je continue de colorier sur l'ancien ou si je recommence à zéro sur le nouveau en faisant comme si bref ne pas faire les coloriages passés j'ai également une toute autre frustration d'un autre niveau c'est bien moins bien moins futile mais c'est pas grave c'est un peu relou quand même c'est que du coup j'étais bien partie dans ma nouvelle routine de ménage pour tout ce qui est maison et depuis hier j'ai pas pu parce qu'il y a les ouvriers qui sont là la maison est dégueulasse donc je sais c'est nécessaire mais c'est à dire qu'avant on avait un peu de poussière mais là c'est horrible c'est vraiment horrible la maison est sale voilà il y a de la poussière de partout de partout de partout il va falloir que je ne sais pas comment je vais faire pour tout nettoyer en fait parce qu'il y en a tellement de partout que là je regarde le bureau c'est il y a de la poussière sur le surtout surtout il y a même de la poussière sur les trucs des enfants dans leur chambre dans le dressing pourtant ils ont protégé un ils ont mis des bâches mais malgré ça là où il y avait pas bâché c'est passé quoi donc là c'est un peu la catastrophe et je peux rien faire hier j'ai rien pu faire dans le nettoyage j'ai passé la spi mais bon c'était comme si j'avais rien fait aujourd'hui et là aujourd'hui je peux rien faire ça sert à rien ils vont salir donc voilà je pense que j'ai passé le reste de ma semaine à nettoyer la maison ça c'est très frustrant et j'allais dire autre chose ah oui une bien meilleure nouvelle vous voyez ici c'est le lit de noemi c'est son lit même si elle ne dort pas dedans et avant il était en cododo elle dormait pas dedans elle dormait dans mon lit et là ça fait deux nuits qu'elle a dormi là dedans et je l'ai pas mis en cododo je l'ai je l'ai poussé contre le mur pour voilà commencer un petit peu le détachement nocturne et elle dort très bien dans son lit donc elle a dormi très bien avant hier et hier et et cette nuit je vais le dire parce que ça me fait très plaisir c'est la toute première fois donc elle a fait pareil le bain à 20h la tétée à 20h30 je l'ai mise dans son lit à 21h elle commençait à s'endormir mais cette fois en fait elle s'est pas endormie mais elle restait éveillée tranquille calme elle demand elle pleurait pas des fois je chouinais un peu parce qu'elle perdait sa tétine on lui rendait et ensuite elle a réclamé la tétée vers 22h30 elle a tété elle a dormi direct et elle s'est réveillée pour sa tétée d'après il était cinq heures et demie donc elle a dormi sept heures d'affilée c'était la toute première fois c'était trop bien elle a dormi sept heures d'affilée voilà je voulais le dire parce que je suis trop contente et sinon concernant sa santé depuis les vaccins écoutez ça va la bronchiolite ne s'installe pas j'ai l'impression pas de fièvre elle respire plus ou moins correctement ça l'empêche pas de dormir ça l'empêche pas de manger donc je pense qu'à partir de là déjà on est bien rassuré parce que c'est surtout quand l'enfant ne peut plus manger à cause de sa respiration et qui ne peut plus dormir à cause de sa respiration gênée que là ça devient particulièrement inquiétant là s'il n'y a pas de problème elle mange bien elle dort bien son seul problème c'est qu'elle commence à faire les selles rares du bébé à l'été mais deux autres enfants l'avaient déjà fait aussi elles sont restées sans faire caca pendant quoi 12 jours je crois si c'est pas un peu plus donc là elle est à son deuxième ou troisième jour je ne sais plus deuxième jour hier ouais ça fait non troisième jour sans faire caca donc ça commence un peu à la déranger qu'elle pète énormément c'est une infection c'est le truc c'est genre limite ta honte parce que les gens ils passent ils te regardent toi tu vois mais c'est elle l'odeur les gars c'est on dirait un peu d'adulte qui n'a pas fait caca depuis une semaine je vous laisse imaginer voilà donc mais à part ça écoutez elle va bien elle va bien elle pleure beaucoup moins elle accepte de dormir pas dans mes bras pas que dans mes bras bon là elle y est mais c'est endormi parce que je sais pas pourquoi c'est endormi mais il faut que je la pose et elle a des longues phases d'éveil ou maintenant mais c'est des grands sourires elle commence doucement à rire aussi et à essayer de se retourner surtout dans le bain alors je fais très attention bien évidemment parce que faudrait pas qu'elle se retrouve le nez dans l'eau mais mais elle commence à essayer de se retourner elle gigote de plus en plus elle commence un petit peu à gazouiller elle nous suit énormément du regard enfin voilà elle grandit la petite déjà deux mois mais ouais quoi que elle elle ne pousse pas tant que ça je sais pas si on vous a donné ses mensurations mais elle ne pousse pas beaucoup elle fait toujours 52 ou 53 cm ça n'a pas beaucoup changé à moins qu'on l'ait mal mesuré chez le médecin on verra ça chez la pédiatre le mois prochain mais en tout cas elle pèse 2 kg 800 non 3 kg 800 pardon donc ouais elle a pris que 800 grammes depuis sa naissance en deux mois c'est bien mais c'est peu par rapport à un bébé classique on va dire parce qu'elle ne fait même pas 4 kg encore alors qu'à des bébés genre moi je suis née je faisais 4 kg elle elle les fait même pas encore à deux mois vraiment je fais que des crevettes il est 21h les amis on va commencer notre soirée les fenêtres sont posés on avait même changé la porte d'entrée c'est pas fini il reste les finitions à faire les petits coups de mastic voilà ils ont mis ils ont isolé ils ont mis des barrettes pour finir et puis il reste trois coups de mastic à mettre parce que ils ont fini tard ils ont fini à 18h donc c'est deux journées complètes ils n'avaient pas prévu de faire ça en deux journées pleines ils pensaient qu'en une journée et demie ça allait être fini mais ils ont galéré parce que notre maison n'est pas à droite c'est une vieille bâtisse les murs ils sont bref c'était un peu chelou quoi et donc il galérait etc mais ils ont réussi ils ont réussi je leur ai donné de beaux conseils j'étais un très bon maître d'oeuvre je leur disais fait ça coco fait ça cocotte nickel ils m'ont écouté tu peux leur dire que j'ai géré ce chantier de l'un d'être complètement complètement depuis le début en fait exactement de la conception en finition comme je vous l'ai déjà dit si vous avez besoin de faire de gros travaux chez vous surtout ne m'appelez pas parce que je risquerai de rendre votre maison beaucoup plus belle quand je ferai de votre taux dit un château de mes mains bon du coup quand ce sera fini les fenêtres quand même on vous les montrera un peu mieux et je vous expliquerai le pourquoi on a changé ces fenêtres combien ça nous a coûté on va parler un peu travaux un peu argent ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé argent depuis qu'on fait plus de live ça me manque je suis en manque d'argent de parler d'argent pas moi les amis merci de nous avoir suivi on peut quand même dire que la journée s'est terminée normalement que personne n'a vomi parce que tu as dit que la sieste dans la salle de bain avait duré trois heures non elle a dormi trois heures dans la salle de bain tu as dit qu'elle a dormi dans la salle de bain oui et qu'il y a eu un moment donné ils sont revenus parce qu'en fait quand elle s'est endormie les artisans n'étaient pas là mais elle s'endormie à 13h à 14h ils sont revenus et avec un boucan vacarme pas possible ils étaient là avec la scie circulaire avec les marteaux les trucs elle n'a pas bronché je les regardais sur le visio elle ouvrait un peu les yeux elle se retournait et puis elle repartait pour dormir je dis dis donc je sais pas comment elle fait pour dormir avec un boucan pareil quoi c'était vraiment très très fort elle a dormi dans une pièce totalement sombre c'est à dire ah non t'as mis la veilleuse mais ça l'a pas du tout dérangé c'était genre normal elle était contente quoi ouais voilà elle est rentrée dans sa chambre au départ elle fait peu pas peu pas comme ça je te mets dans la salle de bain et voilà et il n'a pas passé une bonne journée pour l'instant tout va bien on verra comment va se passer la nuit pourquoi j'essaie de faire ça avec mon bras cassé donc j'essaie de mettre mes beaux comme ça finger cross j'essaye j'ai oublié que tu avais le bras cassé au moins dans notre quotidien ça me j'ai croisé mes doigts comme ça son bras son bras ne m'a dit qu'à plus voilà je croise mes doigts comme ça je me rappelle quand j'avais fait ça dans les vlogs mais il ya deux ans ces personnes fait ça ça avait choqué tellement de gens et là je leur fais normal c'était ton habit d'utiliser ce doigt pour faire ça finger cross oui mais je sais que les gens font ça normalement mais moi je suis pas tout le monde fait ça j'arrive pas en fait je le fais je suis pas à l'aise alors que là bim beaucoup plus à l'aise je ne fais pas j'arrive pas à les croiser correctement en fait mais n'oubliez pas de mettre le pouce vous mettez le pouce avec votre pouce votre index votre majeur votre ce que vous voulez vous commentez vous voyez vous voyez vous avez droit de bailler et nous vous embrassons même pas et on vous dit à demain